Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 janvier 2021, 11h42, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, de partout où vous êtes. Salut aux cousins français, les amis européens. Je ne sais pas comment les décrire, mais en tout cas, les citoyens du Québec et les amis canadiens, heureux de vous retrouver. On va aller voir un exemple de ce qu'il ne faut pas, ce qu'on ne veut pas avoir dans nos pays. Et c'est le genre de système qu'on a en Russie. Ça n'a pas changé depuis, on peut remonter à longtemps, 75 ans de rideaux de fer, de communisme, de violation des droits les plus fondamentaux, il ne faut pas l'oublier. Le communisme, le communisme en tant que système politique a donné probablement le pire cauchemar à l'humanité. On peut débattre de l'idéologie du communisme dans sa nature propre, pure, mais on sait que quand ça tombe entre les mains d'humains, quand c'est sorti des livres, la théorie devient un cauchemar. Et on pourrait parler, on pourrait dire la même chose du capitalisme et de toute autre idéologie qui sont extraordinaires en idéologie, sur papier, en théorie, mais quand elle tombe en pratique entre les mains des humains, ça change le résultat, il la donne. Vladimir Poutine qui est idolâtré de force par les Russes, t'as pas le choix de l'aimer, sinon tu sais que tu vas passer à la caisse, que tu vas avoir toutes les conséquences de tes critiques de Vladimir Poutine. On peut comprendre ça, parce qu'ils sont dans, on entre et en Russie, tu vis, tu vis la torture, tu vis la menace du système si tu veux t'opposer aux tirants en place. Mais de voir de nos citoyens, nous qui sont dans un, qui vivons dans un système où la liberté de penser, la liberté de parler est encore au cœur de notre système, de voir de nos citoyens, étrangement, toujours la plupart du temps aux extrêmes, soit à gauche ou à droite, idolâtrer un gars comme Vladimir Poutine, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant de les voir essayer de trouver des arguments pour te démontrer que c'est quelqu'un de, c'est un chic type. Après avoir passé 40 ans au KGB, à torturer les opposants au régime, à non seulement les torturer, mais les éliminer aussi. Et une fois nommé à la tête du pays par les mêmes dirigeants de cet ancien empire soviétique, continuer cette terreur-là en tant que président, en identifiant les opposants au régime et en, naturellement, les musolant de toutes sortes de façons. Et c'est important de comprendre ça. On ne peut pas aller plus loin, il faut s'arrêter à ça. Combien de fois Vladimir Poutine a envoyé des concurrents politiques en prison en ayant inventé des mensonges pour les incriminer et les envoyer dans des procès bidons pour après ça les faire disparaître. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui, on a vu une série de journalistes aussi, éminents journalistes qui ont critiqué l'administration Poutine, finir empoisonnés ou finir assassinés. Maintenant, le dernier en liste, vous en avez entendu parler, tout le monde le collait, c'est Alexis Navalny qui semble être un opposant. D'ailleurs, Vladimir Poutine semble de moins en moins populaire, apparemment. On verra ce que ça va donner, mais des élections en Russie, on le sait que... Si tu veux des élections truquées, ce n'est pas aux États-Unis que ça se passe, même si les Russes ont essayé de faire croire ça à l'ensemble de l'humanité, des élections truquées, ça se passe en Russie. Alexis Navalny est rentré d'Allemagne en Russie la semaine dernière, après s'être remis d'un empoisonnement à l'agent neurotoxique, après avoir été soigné, on le sait, en Allemagne, les aides du politicien de l'opposition russe emprisonnés, Alexis Navalny ont fait face à d'éventuelles amendes et à des peines de prison vendredi, alors que la police s'est engagée à réprimer les manifestations de l'opposition ce week-end. Donc imagine si tu es en France, puis tu as Emmanuel Macron qui fait un crackdown comme ça sur les opposants à ses politiques, sur tous les autres partis politiques. Comment tu réagirais, toi, en tant que cousin français? Tu monterais au barricade, puis avec raison. Je ne comprends pas que ces mêmes cousins français-là, pas tout le monde, mais ceux de soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, vénèrent un gars comme Vladimir Poutine, alors qu'ils seraient les premiers à critiquer un gouvernement français qui viendrait museler l'opposition. Ses alliés prévoient d'organiser des manifestations samedi dans des dizaines de villes pour soutenir le critique du Kremlin qui a été arrêté et emprisonné à son retour en Russie à la suite d'un empoisonnement quasi fatal à un agent neurotoxique. Les tentatives d'organiser des événements publics non autorisés ainsi que toute action de provocation de la part de leurs participants seront considérés comme une menace pour l'ordre public et immédiatement supprimés, a déclaré vendredi la police de Moscou qui, naturellement, travaille pour Vladimir Poutine et les dirigeants de ce système post-soviétique qui est toujours le même. Les associés de Navalny ont exhorté les Russes à descendre dans la rue malgré les pressions officielles et ont promis une aide financière aux manifestants condamnés à des amendes samedi. C'est facile à dire mais Poutine fait tout pour vous intimider et c'est ça le système de ces régimes vraiment tyranniques et c'est pour ça que je vous porte cette histoire-là votre attention. C'est pour, après la présidence de Donald Trump, on peut pousser un soupir de soulagement parce que Donald Trump a essayé d'utiliser le même stratagème, la même stratégie que Vladimir Poutine, démoniser tes opposants politiques, les traiter de traîtres, les traiter d'ennemis puis vouloir les emprisonner, ce qui est complètement aberrant, que ça ait eu un certain succès, même un grand succès, et a traité les médias qui osaient faire leur travail, que tu les aimes ou pas, c'est pas important, les médias ont un travail à faire, de les avoir traités d'ennemis du peuple et aussi les avoir menacés d'autres sortes de choses. C'est vraiment inquiétant, c'est important qu'on fasse une petite prise de conscience, chers amis, puis que vous vous rappeliez que si vous avez des amis russes, parlez-leur, puis ils vont vous dire ce qui se passe en Russie. Parce que ce qui se passe en Russie, c'est pas ce qui se passe dans ta tête de conspirationnistes, et c'est pas les mensonges que t'avales du Kremlin qui sont propagés sur Facebook, sous différents comptes anonymes bidons, qui te parlent de la vérité, et qui essaient de te convaincre que ton pays, à toi, la France ou le Canada, est un pays vraiment, vraiment malsain, dirigé par une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Franchement, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard.